Salut à tous, bienvenue sur Respublica Universalis, et cette semaine on va continuer donc notre série sur Gramsci. On avait donc vu la dernière fois que pour Gramsci, il n'y avait pas que l'économie qui déterminait les humains et les rapports de pouvoir, mais qu'il y avait aussi une place très importante de la culture et de l'action politique humaine. On va cette semaine analyser ce système, et notamment le concept d'hégémonie chez Gramsci. En 1920, le capitalisme prospérait en Occident, appuyé sur autant d'états bureaucratiques solides, et surtout une classe sociale, la bourgeoisie, qui est bien consciente de sa supériorité et des moyens de la maintenir, c'est surtout à travers l'adhésion idéologique d'une partie importante de la société que cette domination se maintenait, se perpétuait, contredisant l'idée purement marxiste d'une domination imposée à travers les seuls rapports de force économiques et physiques. La bourgeoisie en position de domination diffusait ses propres valeurs et normes dans toute la société, de telle manière que ses valeurs et normes formaient ce que Gramsci appelait le sens commun. Ainsi, de l'ordre social de la bourgeoisie, sa morale, ses lois, ses institutions formaient une évidence qui résultait aussi bien de la raison que de l'histoire. Cette évidence était acceptée par une part plus étendue de la société, y compris par les travailleurs agricoles et urbains qui identifiaient leurs intérêts à ceux de la bourgeoisie. Il appuyait donc pour maintenir le statu quo. Pour prendre un exemple concret de ce sens commun divisé par la bourgeoisie, on va trouver notamment l'idée que les moyens de production doivent forcément être privés, appartenir à des sociétés, à des individus, plutôt qu'être à tous. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la guerre de la forêt notamment, qu'à une certaine époque, c'était loin d'être évident. Et ça, il avait fallu, à travers un long processus de montée en puissance de la bourgeoisie, que cette idée-là, elle se consolide petit à petit à travers notamment des règles, des normes. Et dans le droit anglais, on avait vu que c'était même renforcé de manière extrêmement rude. Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous accueillir chez l'un des plus prestigieux groupes bancaires et financiers du monde, Paribas. C'est d'ici qu'ont démarré les premières autoroutes privées. C'est d'ici qu'a jailli le pétrole français en mer du Nord. C'est ici que chaque jour, Paribas entreprend, innove et réussit. Madame, Monsieur, vous aurez prochainement la possibilité, vous aussi, d'en devenir actionnaire. Alors qu'à une autre époque, justement, on avait montré que le sens commun, c'était plutôt que la propriété collective de la forêt était une évidence pour tous ces usagers, pour tous ceux qui y vivaient. Et donc que ça n'a pas toujours été quelque chose d'évident. Il n'y a pas eu un système naturel. Il y a eu des constructions ou des changements, des évolutions avec des vrais enjeux politiques, des conflits qui ont eu lieu et qui ont amené ces changements. Ce sens commun, il est diffusé à travers la religion, la culture populaire, la participation aux institutions démocratiques à partir du XIXe siècle, donc avec la mise en place du vote. Voilà des exemples d'institutions qui aident le sens commun à se diffuser, mais aussi, bien sûr, à travers le droit, à travers les médias, à travers de nombreuses organisations qui dépassent la seule somme des individus qui les composent. Cette adhésion à la superstructure idéologique du régime bourgeois constituait pour Gramsci l'équivalent d'une ligne de bunker, ou de tranchée, protégeant la forteresse de l'État. C'est une métaphore un peu militaire qui lui permet de décrire l'État comme la forteresse à prendre le contrôle du pouvoir, mais cette forteresse, elle est elle-même protégée par tout un tas d'autres petits bastions, d'autres petites institutions, d'autres petits groupes humains qui, justement, sont des institutions qui diffusent ce sens commun et qui le protègent, en fait. Il n'était en réalité pas possible de mener la révolution prolétarienne sans circonvenir d'abord à cette multitude de personnes, d'institutions et d'associations qui, adhérent à l'idéologie bourgeoise, la protègent contre tout renversement. Pour Gramsci, la constitution d'une culture de la classe des travailleurs était donc un préalable visant justement à détacher de la bourgeoisie les innombrables autres bastions de la société. Mieux plus qu'une subversion, le mouvement des travailleurs devait même constituer sa propre hégémonie, en fédérant autour de lui la société civile. Une classe dominante ne pouvait en réalité y parvenir qu'en atteignant une position de domination sur un plan moral et intellectuel, ainsi qu'en disposant de nombreux relais dans la société civile et en faisant des alliances avec d'autres groupes sociaux. Le fait de contrôler le sens commun, qui serait un prolongement des conditions d'existence du prolétariat, de sa manière de vivre et de voir le monde, de ses intérêts, devait permettre à ce dernier de s'imposer dans la société sans avoir à passer par une révolution brutale, mais au contraire avec le consentement de l'essentiel de la société. Or si on parle de consentement, c'est que Gramsci n'envisage cette bataille culturelle que dans le cadre d'une société suffisamment ouverte au changement, où celui-ci est institutionnalisé, où le conflit est institutionnalisé, et où on peut changer de pouvoir sans recours à la force. C'est-à-dire, en fait, dans une démocratie, dans un espace de délibération collective, où les individus peuvent s'exprimer librement. Cette distinction nous amènera, dans la prochaine vidéo, à préciser d'une part ce que Gramsci entend par « guerre de mouvement » et « guerre de position », ainsi qu'à décrire, en gros, les agents de cette bataille qu'on appelle « les intellectuels ». Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous appréciez cette série sur Gramsci. J'en profite pour vous présenter aussi ce petit fascicule qui est publié par Fakir Édition, que j'avais commandé pour préparer aussi cette émission, qui présente, on va dire, sous forme d'interview un petit peu marrante, la pensée de Gramsci. C'est un outil de vulgarisation qui a été fait par Fakir, qui est assez intéressant, je trouve, dans son approche. Moi, je l'ai trouvé un petit peu trop simple, dans le sens où il n'y a pas énormément de choses qui sont... Enfin, tous les concepts, tout le contexte, intellectuel, etc., ne sont pas décrites. Donc c'est vraiment un ouvrage qui va vous permettre de faire le tour de toute la pensée de Gramsci, comme celui-là, par exemple. Mais c'est une petite introduction assez sympa aux principaux concepts de la pensée de Gramsci, et notamment ceux que je suis en train de vous présenter dans ces vidéos. Donc voilà, en plus, je crois qu'il coûte... Il coûte vraiment... Il coûte 4 euros. Donc, c'est pas cher du tout. Et puis, c'est une lecture sympa. Si vraiment vous survolez les sujets, que vous êtes un petit peu curieux, voilà. En plus, ça se lit en une après-midi, en deux heures, je crois. Donc voilà, c'est sympa, sur un ton léger. Voilà, je vous fais des grosses bises à tous, et puis je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada